On est parti dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va voir la node Mix Layers, une node très très importante. Faisons de la place et sélectionnons le layer déjà présent, appuyons sur F et choisissons Mix Layers. Une nouvelle node apparaît pré-câblée entre le BSDF et le layer. Gardez bien le Mix Layers sélectionné et utilisez la touche F pour ajouter un layer. Ce layer sera la partie métallique de notre matériau. Affichez la sortie de la node avec CTRL, SHIFT et CLICK GAUCHE et on commence à travailler dessus. Je passe simplement le slider métallique à 1 et le roughness à 0,15. On finit la partie métallique simplement avec des rayures dans la section imperfections et je prends Scratch Dance. On voit un petit SP dans la miniature, ce qui signifie semi procédurale. Dans ce cas, la node contient une image. Sur d'autres nodes, vous pourriez trouver UV. C'est pour indiquer que la node nécessite des UV dépliés. Bref, je connecte la sortie normale des rayures à l'entrée normale du layer et je paramètre la node. On va maintenant ajouter un masque qui va permettre de n'afficher la couche métallique que sur les arêtes. Pour ça, sélectionnez le mix layer avant d'appeler le pile menu. Donc le mix layer est sélectionné et vous appuyez sur F. Prenons ALL AGES. Une fois de plus, la note est ajoutée et automatiquement connectée à l'entrée masque du mix layer. Le paramètre le plus important de cette note est la distance. C'est ce qui donnera les arêtes. Voilà, ça va donner des arêtes plus ou moins larges. Ici 0,004 est une bonne valeur. En fait, tout dépendra de la taille de votre modèle. Maintenant, si on jette un oeil à la sortie du mix layers, on peut voir que le métal est visible que sur les arêtes. Il n'est visible que sur les arêtes. C'est parfait ou presque en fait parce que, en réalité, pour un effet plus naturel, il faut rendre le masque moins régulier. Et ça, c'est le rôle de l'entrée texture. Ajoutons la note grunge 3 disponible dans la section grunge bien évidemment. N'oubliez pas CTRL plus B pour réduire la zone de rendu et CTRL ALT B pour revenir à un rendu complet. Connectez la note grunge à l'entrée texture. On voit instantanément le résultat. Le masque est devenu aléatoire, ce qui semble bien plus naturel. Voilà pour cette deuxième partie dans laquelle nous avons vu comment mélanger deux matériaux ensemble en utilisant le mix layer et un masque sur les arêtes. Je vous attends dans la prochaine vidéo pour la dernière étape de cette initialisation à la création de matériaux.